Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Toutes les choses que nous espérons, pour lesquelles nous travaillons et prions, nous les avons déjà, car Jésus nous les a données. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur un sujet intitulé Une meilleure manière de prier. Et j'ai un livre sur ce sujet en plusieurs langues et nous avons également un manuel d'études dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais qui est vraiment très puissant. Vous savez, le Seigneur veut que nous ayons à cœur de former des disciples. Et si c'est une chose d'acheter le livre et de le lire soi-même, il faut également partager ses vérités avec d'autres personnes. C'est à cela que sert principalement ce manuel d'études. Il est très clair, il aborde des sujets radicaux, comme ce que j'ai abordé au sujet de la prière dans cette émission. Et il suffit de lire quelques paragraphes, puis de discuter des questions proposées dans ce manuel. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ces questions consistent à vous faire réfléchir simplement. Croyez-vous que vous pouvez parler à la montagne au lieu de parler à Dieu de votre montagne ? Ce sont les sujets de discussion qui y sont abordés. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis en vous appuyant sur les Écritures, vous trouverez les réponses à ces questions. Donc, ce n'est qu'un moyen interactif de partager ses vérités lors de groupes d'études de la Bible ou de cours bibliques à l'Église. C'est un excellent moyen de les partager. Ce sera une bénédiction pour vous, ainsi que pour les personnes que vous allez former. De plus, cette série existe sous forme de CD ou de DVD. Et j'arrive maintenant au dernier enseignement de cette série, et il s'intitule « La prière est un processus ». Et c'est quelque chose que le Seigneur m'a montré il y a des dizaines d'années. Et c'est devenu une vérité fondamentale dans ma vie. Et c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises au sujet de la prière. Permettez-moi de souligner quelque chose que je répète depuis plusieurs semaines maintenant. Je crois que le but premier de la prière devrait être d'aimer Dieu, de l'adorer, d'être en communion avec Lui. Et seule une petite partie de notre vie de prière devrait être consacrée à la satisfaction de nos besoins. Et je crois que c'est vraiment important de se concentrer sur cela. C'est pourquoi j'évoque à nouveau ce sujet. Aujourd'hui, je vais parler de la manière dont vous recevez de Dieu, de la manière dont vos besoins sont satisfaits, et de la manière dont les prières sont exaucées. Cependant, je ne veux pas présenter cela comme étant le rôle principal de la prière. Cela fait partie de la prière. Jésus a dit jusqu'à présent, « Vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète. » Il n'y a rien de mal à demander et à recevoir, mais si nous établissions nos priorités, si nous adorions Dieu, si nous l'aimions et vivions en communion avec Lui comme nous le devrions, nous constaterions que nos besoins seraient comblés bien plus facilement. Matthieu 6, 33 explique que si l'on recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu, tout cela nous sera donné en plus. Et tout cela fait référence aux vêtements que vous portez ou à la nourriture que vous mangez ou encore à l'endroit où vous dormez. Et les choses physiques ne sont qu'un sous-produit, un résultat ou une conséquence de notre relation avec Dieu. Mais la plupart des gens ne recherchent pas d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils recherchent d'abord ce qu'ils mangent et où ils dorment et toutes ces choses physiques. Cela devient alors une lutte permanente. Et c'est dur, mais si vous faites les choses dans le bon ordre, alors toutes ces bénédictions viendront sur vous, vous envahiront, et vous n'aurez pas à lutter. Avant d'enseigner comment manifester vos réponses à la prière et accomplir ces choses, je veux simplement préciser que nous devons établir des priorités. Si nous recherchons d'abord Dieu et son royaume, tout le reste ne sera qu'un sous-produit. Revenons à Luc, chapitre 11. J'avais examiné cette parabole dans laquelle un homme affamé a rendu visite à un ami au milieu de la nuit pour lui demander de l'aide, mais que celui-ci lui a répondu et je paraphrase, « Je suis au lit, laisse-moi tranquille. » Et on nous a enseigné, à tort, qu'il fallait insister et harceler Dieu. Au contraire, Dieu a utilisé cette parabole comme contraste pour dire, et je paraphrase, « Si vous ne pouvez pas imaginer un ami capable de vous traiter de cette manière, alors pourquoi pensez-vous que Dieu hésiterait à répondre à nos besoins ? » Et il poursuit en disant qu'il leur fera rapidement justice. Il répondra à nos prières. Dans le même contexte, revenons sur ces versets un instant. Dans Luc, chapitre 11, 9, il dit, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Rappelez-vous qu'il a voulu créer un contraste en disant, « Je ne suis pas comme ce soi-disant ami qui ne voulait pas se lever parce que cela ne lui convenait pas. » Et il dit que si cela ne tenait qu'à lui, vous n'auriez qu'à demander et vous recevriez. Et il dit, « Vous n'aurez qu'à frapper et on vous ouvrira, vous n'aurez qu'à chercher et vous trouverez. » Donc, il établit un contraste entre lui et l'être humain. Luc 11, 9 dit que lorsque nous demandons, on nous donnera, que lorsque nous cherchons, nous trouverons, et que lorsque nous frappons, on nous ouvrira. Mais savez-vous que peu de gens croient réellement à ce verset ? Et c'est principalement parce qu'ils ont soit demandé quelque chose et n'ont pas vu ce qu'ils ont demandé s'accomplir, soit parce qu'ils ont cherché à ce que quelque chose se produise dans leur vie et ne l'ont pas vu s'accomplir, ou bien ils ont frappé et demandé quelque chose à Dieu et ne l'ont pas vu s'accomplir. J'ai moi-même vécu des expériences difficiles au cours de ma vie. Quand j'étais jeune, mon père était malade et passait des mois à l'hôpital. J'ai prié pour lui tous les jours. J'ai cru qu'il allait guérir et j'ai été profondément choqué quand il est mort quelques jours après mon douzième anniversaire. Donc j'ai moi-même prié pour certaines choses dans ma vie qui ne se sont pas accomplies. Et un jour, je priais pour une fille qui s'étouffait avec son propre sang. Elle a fait une hémorragie et en est morte. J'ai prié pendant deux heures pour qu'elle revienne à la vie, mais elle n'est pas revenue à la vie. J'ai déjà également prié pendant quelques heures pour un petit bébé qui est mort dans mes bras et qui n'est pas revenu à la vie. J'ai vu au moins quatre personnes pour lesquelles j'ai prié mourir et ne pas revenir à la vie. Avant de voir ma première personne ressuscitée d'entre les morts. Et aujourd'hui, j'ai vu quatre personnes ressuscitées d'entre les morts. Mais j'ai fait l'expérience de prier pour quelque chose et de ne pas le voir s'accomplir. La triste réalité est que la plupart des gens laissent leurs circonstances dicter ce qu'ils croient plutôt que de placer leur confiance dans la parole de Dieu. Et les Écritures affirment « Demandez et l'on vous donnera ». Mais lorsque j'ai demandé, je n'ai pas vu ma prière s'accomplir. Faut-il en conclure que cela n'a pas fonctionné ? Laissez-moi maintenant vous présenter l'idée et vous expliquer le fait que Dieu a répondu à toutes les prières qui ont été faites en accord avec la parole de Dieu. Et c'est la seule condition. Il est dit dans Jacques, chapitre 4, verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Et dans 1 Jean 5, 14 et 15, il est dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Je crois donc que les Écritures enseignent qu'on ne peut pas prier pour n'importe quoi. Il faut que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Si vous n'aimez pas votre mariage, que vous convoitez quelqu'un d'autre et que vous voulez divorcer et vous remarier, Dieu ne vous aidera pas, car c'est contraire à sa volonté. Il n'a pas pourvu à l'adultère dans l'expiation. Si vous désirez cambrioler une banque et vous en tirer, vous ne pouvez pas prier pour cela, car Dieu n'a pas pourvu au vol dans l'expiation. Il faut donc que ce soit conforme à sa volonté. Et lorsque vous priez pour quelque chose qui est basé sur une promesse de la parole de Dieu, Dieu a déjà répondu à votre prière. Et je sais que certains d'entre vous pensent, « C'est faux, je peux vous montrer la tombe de telle ou telle personne. » Ou bien je peux vous confirmer que j'ai bien été expulsé de mon appartement et que ma voiture a été saisie. « J'ai prié et cela ne s'est pas accompli. » Bien, je vais dire une chose et je passerai ensuite probablement une semaine entière à m'expliquer. Dieu est esprit. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Et Dieu agit dans le monde spirituel. Que vous voyez ou non ce que Dieu a accompli est pourvu pour vous dans le monde spirituel, ou que vous voyez ou non les choses s'accomplir dans le monde physique, n'est pas une indication de ce que Dieu a donné ou accompli. Cela montre plutôt votre capacité ou non à recevoir de Dieu. Et ce n'est pas si simple, car nous avons un ennemi, le diable, qui vient contre nous. Et même si vous êtes parfois en train de recevoir et d'opérer dans la foi, vous subissez quand même des pressions démoniaques. Vous devez alors prendre votre autorité et vous opposer à elle. Et ce que je veux dire, c'est que comme le dit l'Écriture, Dieu répond aux prières. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, Dieu nous le donnera. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, on nous ouvrira. Je trouve étonnant que le christianisme, dans son ensemble, soit devenu expert dans l'art de trouver des excuses pour expliquer pourquoi la parole de Dieu dit en fait autre chose que ce qui est écrit. Et l'on trouve ainsi toutes sortes d'explications farfelues qui atténuent la vérité de la parole. J'entends des gens citer ce même passage et dire Dieu répond, mais parfois il dit non. Eh bien, dans 2 Corinthiens 1,20, il est dit pour toutes les promesses de Dieu. C'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. Dieu ne répond pas non à ce qui est sa volonté. Toutefois, il se peut qu'il réponde non à quelque chose qui n'est pas conforme à sa volonté. Si vous priez pour vous trouver une épouse et que ce n'est pas sa volonté, il peut dire non. Il faut que ce soit conforme à la parole de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Dieu ne vous dira pas non, mais les gens se donnent beaucoup de mal pour dire des choses telles que peut-être que Dieu veut que vous restiez malade pour vous enseigner quelque chose, ou peut-être que c'est ainsi qu'il veut vous briser pour vous faire grandir. Ils inventent toutes sortes d'excuses. Nous sommes passés maîtres dans l'art d'expliquer la parole de Dieu et pourquoi elle ne fonctionne pas. Et il est dit dans Luc 11,10, « Que tous ceux qui demandent reçoivent ». Et c'est exactement ce que cela signifie. Remarquez qu'il dit dans Luc 11,9, « Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Puis il dit au verset 10, « En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Les Écritures disent « Tous ceux ». Et pourtant, certains répondent, « Oui, mais cela ne fonctionne que pour vous » ou pour le clergé. Moi, je ne suis pas un saint exemplaire, je ne suis pas un chrétien professionnel. Et ils se comparent sans arrêt aux autres. Et quand je donne des témoignages quant à ce que Dieu a fait pour moi, on me dit, « Oui, cela fonctionne pour vous, vous êtes un des chouchous de Dieu, mais cela ne fonctionne pas pour moi. » Il est dit, « Tous ceux qui demandent reçoivent ». Mais certains d'entre vous me diraient, « Je comprends ce que vous dites, mais voilà ce qu'il s'est passé dans ma vie, qui prouve le contraire. » Dites-vous que j'aurais pu recevoir, alors même que je n'ai rien reçu ? » Et vous pensez à toutes vos expériences en vous demandant, « Comment peut-on me dire que Dieu a répondu à mes prières ? » Eh bien, c'est simple, c'est parce que Dieu agit dans le domaine spirituel. Et le fait que ce qu'il accomplit parvienne ou non dans le domaine physique ne dépend pas de Dieu et de sa fidélité, mais de nous, à savoir si nous savons comment recevoir. Je pourrais faire une comparaison avec un signal de télévision. La plupart d'entre vous regardent cette émission à la télévision, même si d'autres la regardent par Internet ou autre. Mais quoi qu'il en soit, ces signaux passent par les airs. Et que vous le sachiez ou non, des ondes de télévision et de radio vous entourent en permanence. Vous en êtes bombardés. Vous ne pouvez ni les voir, ni les entendre. Mais elles sont là. Et ce n'est pas au moment où vous allumez votre téléviseur que la transmission commence. La transmission est permanente. La station télé émet 24 heures sur 24. Mais vous n'en bénéficiez pas toujours parce que vous ne recevez pas toujours le signal. Ce signal se trouve dans un autre domaine. Vous ne pouvez pas en profiter tant que vous n'avez pas un récepteur, quelque chose qui capte ce signal et le retransmet sous une forme visuelle et sonore afin que vous puissiez le voir et l'entendre. Mais le signal est toujours présent. Mais si vous avez des problèmes avec votre téléviseur, en général, vous n'appelez pas la chaîne pour demander s'ils sont bien en train de transmettre un signal, simplement parce que vous n'avez pas d'image sur votre téléviseur. La première chose que vous faites est de vérifier votre récepteur. Et la plupart d'entre nous ont plus confiance en une chaîne de télévision qu'en Dieu. Si nous prions pour quelque chose et que nous ne le voyons pas s'accomplir, nous pensons immédiatement, Dieu n'a pas donné, Dieu n'a pas transmis, il ne transmet jamais. En réalité, Dieu transmet constamment. Mais votre récepteur est peut-être cassé. Vous ne savez peut-être pas comment recevoir de Dieu. Ainsi, si nous prions pour quelque chose et que nous ne le voyons pas s'accomplir, nous pensons immédiatement que Dieu n'a pas donné. Si vous allumez votre téléviseur et qu'il ne transmet pas, vous ne doutez pas de la station de télévision, vous doutez de votre récepteur. Donc, j'essaie de changer votre façon de penser pour que vous soyez en mesure de réaliser que Dieu est fidèle. Comme le dit Luc 11, 9 et 10, « Si vous demandez, vous avez reçu. » Dieu l'a donné, « Si vous cherchez, Dieu vous l'a donné, si vous frappez, il vous a été ouvert. » Tous ceux qui demandent reçoivent de Dieu. Cependant, le fait de pouvoir le voir, le sentir ou le toucher, qu'il devienne ou non tangible, n'indique pas si Dieu a donné, mais plutôt si vous êtes capable de recevoir. C'est vraiment une déclaration radicale. Et certains ont du mal à l'accepter parce qu'ils sont si charnels, si dominés par leur sens, qu'ils pensent, « Oui, Dieu est tout-puissant. » « Si je prie pour ma guérison, Dieu peut me guérir, s'il le veut. » Ou « Il peut pourvoir à mes finances. Il peut faire ceci et cela. » S'il le veut, boum, c'est accompli. Mais s'ils ne voient pas de manifestation instantanée, il y a automatiquement un doute qui s'installe parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu est un esprit et qu'il agit dans le monde spirituel. Et le titre de la dernière partie de ma série est « La prière est un processus ». Et la plupart des gens ne croient pas en cela. Ils pensent que si Dieu le veut, il n'a qu'à claquer des doigts et boum, c'est accompli. Or, beaucoup de nos prières se réalisent par l'intermédiaire des gens. Par exemple, si vous demandez à Dieu de pourvoir à vos finances, il ne va pas fabriquer de la fausse monnaie américaine ou quel que soit le pays dans lequel vous vivez. Il ne le fera pas car c'est contraire à la loi. Il ne va pas non plus faire apparaître l'argent dans vos poches. Il va utiliser les gens. Luc 6, verset 38, dit « Donnez et il vous sera donné. Les hommes vous donneront dans votre sein une bonne mesure pressée et secouée et débordante. » Dieu utilise les gens. Si je dois prospérer, Dieu va utiliser des gens pour me faire prospérer. C'est un processus. Si je prie pour la prospérité, Dieu me fera prospérer, mais il fera appel à des personnes. Pour ma part, je suis un serviteur de Dieu. Je gagne ma vie en prêchant la parole de Dieu. Et les Écritures parlent beaucoup de cela, ce qui est une preuve que Dieu utilise les gens. Et à une époque de mon ministère, lorsque j'avais des besoins financiers, je me disais « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ne réponds-tu pas à mes besoins ? » Puis j'ai fini par comprendre que cela n'avait rien à voir avec le fait que Dieu ne satisfait pas mes besoins, mais que Dieu doit utiliser des gens. Par exemple, lorsque Jim Baker et Jimmy Swaggart ont été jugés, cela remonte aux années 80, je crois, et quoi qu'il en soit, lorsqu'ils ont été jugés, Jim Baker est allé en prison. Jimmy Swaggart a été accusé d'être allé voir une prostituée et de la voir calomniée. Et après ces événements, les gens ont immédiatement pensé que les ministères médiatisés étaient tous des escrocs. ils ont pensé qu'ils professaient des choses qu'ils ne mettaient pas en pratique. Et à l'époque de ces événements, mes revenus ont chuté de plus de 40 000 euros par mois au cours de l'été, au moment où Jim et Jimmy ont été démasqués. Et ma première réaction a été de dire « Dieu, pourquoi fais-tu cela ? » Je te cherche, je crois, je fais tout mon possible. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas Dieu qui avait diminué mes revenus. Dieu utilise les gens. Lorsque le monde a vu que ces deux pasteurs médiatisés n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils professaient, ils ont simplement généralisé et ont pointé du doigt tout le monde. Et les gens sont alors devenus sceptiques et ont cessé de donner. D'ailleurs, le pasteur de l'église que je fréquentais à Colorado Springs était adressé à une église bondée de plus de 10 000 personnes à cette époque et avait dit « Voici la raison pour laquelle vous ne devriez jamais donner ailleurs qu'à votre église locale. » Donnez à l'église locale et nous déciderons ensuite où reverser vos dons. Il avait capitalisé là-dessus, tout comme d'autres pasteurs, j'en suis sûr. Et quoi qu'il en soit, le résultat a été que mes revenus avaient diminué de 40 000 euros par mois pendant un certain nombre de mois. Et ce n'était pas parce que Dieu avait cessé de donner, mais parce que les gens avaient cessé de répondre à Dieu. Or, Dieu répond à nos besoins par l'intermédiaire des gens. Aujourd'hui, je me rends compte que bien que je prie, que je fasse confiance à Dieu et que je crois qu'il répond à mes besoins, Dieu ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Il ne va pas simplement créer de l'argent et le mettre dans mon portefeuille. Dieu utilise les gens. Et les Écritures disent dans 1 Corinthiens que ceux qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. Donc, c'est un équilibre. J'exerce mon ministère auprès de millions et de millions de personnes et nous faisons beaucoup de grandes choses. Nous construisons un campus pour l'école biblique, nous passons à la télévision dans le monde entier et cela demande beaucoup d'argent. Mais puisque j'atteins beaucoup de gens, Dieu parle à leur cœur et il donne en retour. C'est ainsi que mes besoins sont satisfaits. Et si jamais la provision vient à manquer, il peut y avoir deux explications. Soit j'essaie de faire quelque chose qui ne suit pas la direction de Dieu et il ne paiera pas pour quelque chose si ce n'est pas sa volonté. Soit même si je fais en sorte de suivre Dieu, il faut également que les gens coopèrent et écoutent Dieu. Je n'ai pas de quoi financer ce que nous faisons. Cela ne sort pas de ma poche. C'est Dieu qui doit parler aux gens. Je prie donc pour que vous compreniez ce que je veux dire. À savoir que lorsque je prie et que je crois en Dieu pour quelque chose, Dieu agit, mais il agit par l'intermédiaire des gens. Je peux alors dire que dans l'absolu, ma prospérité financière dépend de Dieu, mais elle dépend aussi des gens à qui Dieu va parler. À l'époque où Jamie et moi avons commencé à exercer le ministère, et je tiens à dire que parfois, avoir un petit problème permet plus facilement d'en comprendre la source. Et quoi qu'il en soit, nous devions payer un loyer de 100 euros par mois. Et nous croyions que Dieu nous donnerait 120 euros pour que nous puissions non seulement payer notre loyer, mais aussi donner 20 euros comme offrande. Donc j'y ai cru. Toutefois, j'avais trois semaines de retard sur mon loyer. Et j'avais contacté la propriétaire dès le premier jour, et je lui avais dit, nous allons vous payer. Je vous promets que je tiendrai parole, mais je n'ai pas les moyens pour le moment. Elle était patiente avec nous, mais au bout de trois semaines, elle a décidé de s'en prendre à moi et m'a dit, quel pasteur vous faites, vous êtes un escroc, vous êtes un menteur. Et c'était dur pour moi. Et je priais et je disais, Dieu, je ne comprends pas. Enfin bon, le jour même, alors que nous avions reçu une lettre de sa part dans laquelle elle me mettait en pièce, j'ai reçu un appel d'une femme qui voulait nous emmener au restaurant, Jamie et moi, ce qui était une bonne chose car nous n'avions pas mangé depuis des semaines. Car si nous n'avions pas de quoi payer notre loyer, nous ne pouvions pas non plus acheter de quoi manger. Je donnais la priorité au paiement de mes factures. Donc elle nous a emmenés dîner, ce qui était merveilleux et pendant que nous discutions, elle m'a remis un chèque de 120 dollars, le montant exact pour lequel je croyais. Et même si je m'estimais béni, j'ai aussi pensé, mon Dieu, pourquoi trois semaines plus tard ? Il me semble que tu aurais pu me le donner plus tôt. Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais c'est ce que je pensais. Et tandis que je le pensais, cette femme m'a dit, « Andy, je voulais te donner ceci. » Il y a quatre semaines, Dieu m'a dit de te le donner, il y a plus d'un mois. Mais le fait est que je n'ai jamais donné d'argent ailleurs qu'à notre église locale. Et je n'étais pas sûr de pouvoir te donner de l'argent à titre individuel. Et cela fait quatre semaines que je prie à ce sujet. « Mais à présent, je sais que c'est Dieu. » Et au moment où elle me racontait cela, vous savez ce que je me disais ? « Dieu, tu as été fidèle. Tu as répondu à ma prière avant même que le loyer ne soit dû. Tu as parlé à quelqu'un. Ce n'est pas toi qui n'as pas agi, c'est juste que tu es passé par une personne qui était réticente à l'idée de donner de l'argent à un serviteur de Dieu qui ne représentait pas une église locale en particulier. » C'est ainsi que Satan a entravé le processus. Or, Dieu a parlé et l'argent est arrivé. La fois suivante où j'ai eu du retard pour le paiement de mon loyer, je me suis souvenu de cette expérience. J'étais chez ma mère, je repeignais sa maison. Et pendant que je le faisais, j'ai pensé à cela et j'ai dit, « Dieu, je sais que tu as déjà parlé à quelqu'un. Ce n'est pas toi qui n'as pas satisfait mon besoin. Je sais que tu utilises une personne. » Alors maintenant, je prie pour que les obstacles auxquels elle est confrontée s'écartent de son chemin. Et bref, c'est une longue histoire, mais pour faire court, une enseignante que j'avais eue une dizaine d'années auparavant a rencontré ma mère, qui a aussi été enseignante, et lui a demandé de mes nouvelles. Et ma mère lui a dit que j'exerçais mon ministère à plein temps et que j'étais pasteur d'une petite église. Elle a répondu, « Oh, je voulais justement lui donner un chèque. Je crois qu'il s'agissait de 300 dollars environ. » Et elle a dit, « Je ne savais pas comment le lui donner car je ne vous vois plus depuis longtemps. Pourriez-vous le lui remettre ? » Et elle a alors remis le chèque à ma mère qui, à son tour, me l'a remis. Et la provision de Dieu est cette fois arrivée en trois jours au lieu de trois semaines. Et la variable, ce n'était pas Dieu, mais les gens. Dieu utilise les gens. Et dès que j'ai compris cela, et que j'ai prié, Dieu a fait en sorte que ma mère et cette femme se rencontrent, et loué soit Dieu, le besoin a été pourvu. Je répète, indépendamment de ce que vous voyez ou ressentez, Dieu répond à vos prières. Il y a cependant un processus entre le moment où Dieu agit et celui où vous le voyez. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 euros. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 euros. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Oumac et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique CARIS à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique CARIS en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique CARIS. « Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. » « On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement et que je ne devrais même pas espérer la liberté. « On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. » « On me donnait trois mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. » « On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 dollars pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Vomac à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenues partenaires du ministère d'Andrew Vomac que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité. Mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile. À savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Vomac ? Faites-le dès aujourd'hui. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada